Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 6 avril 2024, 10h24, heureux du Québec. Donc, merci d'être avec moi sur YouTube en ce samedi 6 avril 2024, 10h26, heureux du Québec. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours très appréciés. On est dans une période complètement, complètement hystérique, avec l'éclipse solaire qui s'en vient lundi, le 8 avril, qui sera visible au Québec. D'ailleurs, moi je suis préparé, j'ai mes petites lunettes et c'est important de savoir pour mes compatriotes québécois qu'il y a des endroits où ça sera plus intéressant et vraiment plus spectaculaire à observer. Par exemple, moi je suis sur la rive nord, dans les Basses-Laurentides, à Sainte-Marthe, sur le lac, il n'y a pas grand chance de voir grand-chose ici. Nous autres, on va aller se déplacer plus vers la rive sud. On s'en va vers Sherbrooke, un endroit quand même qui n'est pas trop loin, ville de Sherbrooke, où l'éclipse solaire pourrait ou va être observable, totale, pendant plus de 3 minutes et demie. À Montréal, ça peut être pas vraiment longtemps et pas total, mais l'endroit ou les endroits qui vont être les plus susceptibles, où tu vois le plus, c'est un événement assez rare, où tu vas le plus apprécier et triper, c'est en allant vers l'Estrie, Mont-Hofford, toutes ces montagnes-là, en allant vers Sherbrooke, ça va être très, très spectaculaire. L'endroit apparemment le plus spectaculaire au Canada, mais c'est un peu loin, ça ne me tente pas de faire autant de kilométrages, c'est à Niagara Falls apparemment. Mais sur la rive sud, en allant vers l'Estrie, par exemple, Sherbrooke, qui est quand même une ville qui est pas trop loin de Montréal, je ne veux pas trop faire de kilométrage, c'est l'endroit idéal où aller l'observer, autour de, je pense, 14h, on va aller voir ça ensemble, quelle heure exactement, là. Donc, Sherbrooke, Sherbrooke, on nous dit à quelle heure, on ne nous parle pas vraiment de l'heure. C'est bon, voir si je prends un autre... J'avais oublié de mettre l'heure, la demande de l'heure. 14h16, il se terminera à 16h38. Donc, c'est un des endroits qui va être les plus, pour être pas trop loin de Montréal, qui va être les plus spectaculaires. Tu vois, la durée de l'éclipse totale va être de 3 minutes 23 secondes. Et le début de la phase totale à Sherbrooke, ça va être comme vers 15h27. Le début de la phase partielle à Sherbrooke va être à 14h16. Donc, ça va être un des endroits les plus intéressants. Si vous êtes dans le coin de Montréal, la Rive-Nord, ça vaut la peine. C'est une fois par 25, 30, 40, 50 ans, 75 ans, je ne sais pas quand va être la prochaine. Et là, tu as beaucoup, beaucoup, naturellement, de délire. J'ai parlé de plusieurs choses. Lors de cette éclipse du 8 avril, tu as le fameux collisionneur de CERN qui va être remis en activité, où on va collisionner ces fameux atomes, où on essaie de découvrir des portails, j'imagine. C'est ce que le directeur nous disait. Je ne sais pas si j'ai gardé, mais je pense que non. Mais on est à chercher des choses très étranges. Très, très étranges. Et il y a la NASA qui va envoyer des fusées aussi vers le soleil pour essayer de comprendre tout ça naturellement. Ça fait aller un peu les théoriciens du complot, naturellement, ce qu'on appelle les théoriciens du complot, mais c'est des trucs qui sont vraiment fascinants et très, très, très intéressants. Donc, le fameux collisionneur, CERN, lui, il a reprendu. Après avoir été fermé pour des travaux, naturellement, devant le grand collisionneur aussi, tu as une statue de Shiva qui a été donnée par l'Ainsel, qui représente les ténèbres et aussi l'espèce de... Shiva, c'est le troisième dieu de cette trinité de divinité et elle représente la destruction. Tu sais, c'est quand même... Il faut le faire, là, tu sais, tout ça en même temps. Donc, on a eu ce fameux cisme qui a frappé les États-Unis, New York. Il a même été ressenti ici. La théorie du complot fait le lien entre le cisme de magnitude 4.8 qui n'avait pas été vu un cisme de cette ampleur-là depuis 1884 et la fameuse date de l'éclipse solaire, des affirmations de Wilde ont circulé en ligne sur un lien supposé entre le cisme de magnitude 4.8 qui a secoué la ville de New York et un événement solaire la semaine prochaine. Naturellement, tu as un alignement de planètes aussi, cinq planètes qui vont être alignées cette même journée-là. Tu as même aussi la fameuse comète du diable qui va être visible cette journée-là aussi. Que tu le veuilles ou non, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. On estime que 42 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis ont ressenti, ont été sorties de leur routine lorsque le tremblement de terre a secoué des bâtiments et fait trembler des fenêtres. Le cisme atteint une magnitude de 4.8. Sur l'échelle de Richter, et tout ça dans le contexte de la fameuse éclipse solaire qui s'en vient, ça n'en prenait pas plus pour que... Je vais essayer de vous le trouver. Une élue du Congrès qui est très connue, Marjorie Taylor Greene, sur son compte Twitter, exhorte les Américains à se repentir parce que c'est un signe qui nous est envoyé avec ce tremblement de terre. L'éclipse solaire qui s'en vient et beaucoup plus de choses. Nous dit Marjorie Taylor Greene, sur son compte Twitter où il y a plus d'un million d'abonnés, elle dit, je prie pour que le pays écoute. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont à venir. Donc, c'est toutes sortes d'événements comme ceux-là qui font en sorte que tu peux te questionner, tu peux avoir des peurs et des anxiétés. C'est tout à fait légitime. Très, très légitime. L'affirmation selon laquelle, si on s'en va dans le livre de Joël, selon laquelle il y aura une lune de sang qui est un signe du début de la fin des temps, trouve son origine dans le livre de Joël. Parce qu'on a découvert avec des photos d'un jeune homme bien équipé que la lune est en train de rouiller. Donc, ça lui donne une allure de couleur rouge, un peu comme Mars. Et dans le livre de Joël, le soleil, on nous dit, le soleil se transformera en ténèbre, pleine lune, c'est-à-dire éclipse solaire totale, et la lune en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. Et cette prophétie a été aussi répétée par Pierre pendant la Pentecôte. Et là, on apprend que même la NASA est complètement, complètement, et les scientifiques, déconcertés par le fait que la lune, qui est privée d'air, on se demande comment ça se fait qu'elle est en train de rouiller. Et les recherches indiquent que la présence d'hématite, une forme de rouille, qui nécessite normalement de l'oxygène et de l'eau, sera responsable de ça. et ça laisse les scientifiques perplexes. L'hématite tire sur l'origine du mot latin hématites, lui-même emprunté du grec hématite, qui signifie sang. L'hématite serait une pierre de sang. La lune est en train de rouiller, c'est complètement hallucinant. Donc, tu as tout ça qui fait en sorte que le soleil, selon le livre de Joël, se transformera en ténèbres et la lune en sang avant le grand et terrible jour du jugement. Je peux dire une chose, que tu sois religieux ou non, que tu appelles ça jour du jugement ou non, il y a des grands changements, des grandes perturbations qui nous attendent. Puis ça, déjà ça a commencé il y a quelques années, nous autres, on le sait, on s'en parle depuis longtemps. Je vous disais, préparez-vous, ce qui s'en vient, ça ne va être jamais vu. Puis là, on est dedans. Puis c'est... On est un peu comme un bateau en dérive. Puis je peux dire une chose, la dérive ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada